Alléluia, 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 on donne gloire à Jésus Christ pour sa présence dans le sanctuaire de Dieu, Amen, combien des gens sont prêts pour écouter la parole de Dieu, parce que je crois qu'il est temps de reprendre cette opportunité pour d'abord dire la bienvenue à tous les ministres qui sont dans le sanctuaire, je vais dire bienvenue le pasteur Nolan de la République de l'Afrique du Sud, nous avons le pasteur Dominique ici, je veux aussi dire bienvenue au pasteur David Gonzales de la République de l'Afrique du Sud, l'apôtre Isaacson du Ghana, que Dieu te bénisse, aujourd'hui, vous pour le service d'ouverture, nous sommes bénis par Dieu pour avoir un homme qui a été dans le ministère pendant plusieurs années, j'ai habité dans sa maison, je le connais très bien, elle a été dans le champ, tréchant autour du monde, servant le peuple de Dieu avec passion dans son cœur, et je connais le pasteur Roni Melievo, Amen, de la parole pour parler à Kazin City, dans les Philippines, alors aujourd'hui, on est privilégié, frère Roniens, comme on le connaît, de venir et prendre le service d'ouverture pendant que on chante, croit seulement, tout est possible. C'est 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 possible. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous envoie les salutations de mon pays, à Cason City, aux Philippines, et de vous envoyer toutes les salutations, ainsi que tous nos frères et sœurs philippinons qui sont ici, que Dieu vous bénisse, et les frères et sœurs partout dans le monde. Bienvenue à la Convention globale des croyants du message autour du monde. Je veux aussi saluer tous ceux qui sont en ligne, non pas simplement ceux qui sont physiquement présents. C'est un honneur, un privilège pour moi de se tenir ici devant vous et vous amener le message de la parole de Dieu à travers le ministère du prophète Malachie IV, et l'ange, le septième ange d'Apocalypse. Avec cette mission précieuse, je suis vraiment reconnaissant d'être invité par notre pasteur Samuel ici. Il a été utilisé par Dieu pour unifier l'Épouse de Dieu autour du monde et d'avoir tenu cette convention avec son Église, Avis Mission Bible Church, c'est à travers son équipe et la congrégation et tous les traducteurs qui traduisent dans dix langues différentes autour du monde, à travers le lien de Zoom. Et je voudrais aussi reconnaître et saluer tous les prédicateurs qui sont autour du monde, le pasteur Nolan, le pasteur David González, l'apôtre Isaacson et tous ceux qui vont venir aussi. Pasteur Peter Chandler, pasteur Fernand Fé, alors que Dieu vous bénisse tous. Alors, nous sommes tous venus ici pour célébrer l'amour de Dieu et partager cet amour dans nos cœurs pour sa grâce et sa miséricorde. Que nous sommes capables de continuer ce chemin, peu importe les empêchements ainsi que tout ce qui nous empêche. On regarde droit vers Jésus seulement, celui qui est l'auteur et l'accomplisseur de notre foi. Alors, je voudrais parler sur mon sujet ici, c'est notre frère peut projeter cela à l'écran. Alors, le sujet c'est, venez, venez, parce que tout est prêt maintenant. Alors, ceci est une invitation de Jésus, parce que je crois que la Bible dit, dans l'Apocalypse 19, « Soyons en joie et réjouissons-nous, donnons-lui gloire, parce que le mariage de l'époux est venu et son épouse s'est apprêtée. » Gloire à Jésus. Alors, on voudrait commencer avec la lecture, si vous pouvez vous tenir debout, pour la lecture de la parole de Dieu. On va lire en 1er Corinthien, chapitre 2, 9 à 10. C'est écrit ici. « Comme cela est écrit ici, l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendue, ni cela n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Le Saint-Esprit, par l'Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, on va prier. Père Céleste, on vient vers toi, dans le trône de miséricorde aujourd'hui, pour demander ton anxion, afin qu'on puisse comprendre ta promesse, les plans de l'épouse, parce que nous savons que nous ne travaillons pas en vain. Tu as quelque chose pour nous. Tu as dit que tu as une maison préparée dans le ciel, là où nous sommes, donc tu seras avec nous. Seigneur, sanctifie nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions recevoir les bénéfices de ta parole, afin que nous puissions continuer, Père, à te servir de tous nos cœurs, sachant qu'un jour, tu nous apporteras à la maison, dans la ville bénie que tu as préparée pour ton peuple. Seigneur, nous savons qu'il n'y aura plus de peine, plus de tristesse l'un de ces jours. Et nous savons que tu viendras dans ton corps physique pour arracher ton épouse, dans cette rencontre dans les airs, pour transformer son corps, ce corps mortel, et le transformer de la corruption à l'incorruption, afin que nous sois restaurés d'où nous sommes venus. Comme le prophète l'a dit, Seigneur, que tu n'es pas complet sans nous, et nous ne sommes pas complet sans toi. Aide-nous, Seigneur, pardonne nos péchés, sanctifie-nous de toute iniquité, et rends-nous dignes de participer à cette bénédiction des aigles, au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Veuillez vous asseoir encore une fois. Alors ici, on a lu que les yeux n'ont point vu, et les oreilles n'ont point tendu, ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel, mais son esprit. Amen. Ce mystère a déjà été révélé à l'épouse, à travers le ministère prophétique d'Apocalypse 10. Il dit, au jour de la voix du septième ange, quand il va sonner, le mystère de Dieu sera fini, comme il a déclaré à ses serviteurs, le prophète. Alors, je voudrais qu'on puisse regarder ce bénéfice, ce qui a été emmagasiné pour l'épouse, une fois que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et vous avez été répandu, et vous avez été baptisé, vous avez répandu. Là, maintenant, vous êtes prêts à recevoir quelque chose de spécial. Regardons un peu. C'est ici, Apocalypse 2, 11. La Bible dit, celui qui viendra ne sera pas atteint par la deuxième mort. Alors, qui sont les vainqueurs? C'est l'épouse de Christ qui a été prédestiné et lu avant la fondation du monde. Amen. Dieu les connaissait. Il savait qu'ils allaient vaincre, comme il l'a dit dans Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'envoyait aura la vie éternelle et n'entreront pas dans la condamnation, mais passeront de la mort à la vie. Alors, je crois que nous sommes bénéficiaires de ces bénédictions. Alors, le feu n'a pas parti, ne fait pas partie à tous les élus. Romain dit, il n'y en a plus de combattation à ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'a pas nommé les dénominations, mais seulement en Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La religion ne peut pas nous sauver. C'est seulement Christ qui peut le faire. Seulement Christ qui a souffert à la croix du calvaire, a pris nos péchés et est devenu péché afin que nous soyons justes devant Dieu à travers. Dans une autre écriture, Apocalypse 3, Édith 21, et dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Vous ne pouvez pas être capable de vous asseoir dans la maison blanche ou être mère ou quelque chose du genre un président d'entreprise, mais vous serez avec Jésus Christ, l'un de ces jours. Pendant que lui est le roi, vous vous serrez sa reine comme l'épouse s'assoit à côté de son époux. Dans l'Apocalypse 3, 5, il dit, « De lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Quel privilège, frère et soeur. Nous savons que Judas avait été enlevé. Il était l'un des douze. Il avait trahi le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, entreront dans le ciel, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon père. » l'épouse de Christ ne fera rien d'autre qu'obéir à la parole du Maître. Gloire à Dieu. Dans une autre écriture, Apocalypse 21, 7, voilà les promesses du Seigneur. La parole de Dieu ne va jamais faillir. Il dit, « Celui qui vaincra hériteras des choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. » Alléluia. Je crois que nous sommes co-héritiers avec Christ et tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a atteint à la croix, c'est pour vous et moi. La guérison a déjà été payée il y a 2000 ans. Le salut de votre âme a déjà été payé. Tout ce dont vous devez faire, c'est reclamer la chose. Appliquer le signe à vous-même. Tout est possible à celui qui croit. Gloire à Jésus. L'autre écriture, c'est Apocalypse 2, 17. « À celui qui vaincra, je lui permettrai de manger la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » On sait là que notre sujet c'est véné parce que toutes choses sont maintenant prêtes. Elles sont prêtes pour être données à l'épouse de Jésus-Christ une fois que vous restez fidèles au message qui nous a été donné dans ce temps de la fin. Alors, je voudrais prendre un serment. Frère Branham a dit que nous sommes contents de voir cette heure arriver. C'est l'heure la plus glorieuse que les croyants ont eue. On ne pouvait pas trouver de mots dans l'alphabet ou des paroles qui pouvaient expliquer les troubles et la souffrance. Il n'y a pas assez d'alphabet pour exprimer les bénédictions qui sont là pour les croyants. Combien de gens sont des croyants ce matin? Ces choses nous sont données parce que l'un de ces jours, nous allons laisser ce monde en arrière. Nous allons aller là dans ce corps à l'enlèvement où nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons à jamais avec le Seigneur. Israël va faire la même chose pour les 144 000. L'épouse est pardonnée. elle va directement dans la gloire, dans l'enlèvement. Elle, dans mon opinion, le dernier membre sera attrapé l'un de ces jours. Il pourrait venir et vous ne saurez rien. Souvenez-vous, c'est un enlèvement secret. Il viendra à un moment où on ne s'attend pas. Vous ne saurez rien si vous ne faites pas partie de l'épouse. Elle sera partie et cela sera très tard. alors c'est urgent frères et sœurs que nous puissions recevoir le message de l'heure. Parce que le message, le cri, le cri de midi pour préparer l'huile pour recevoir le et nous savons que l'épouse, les vieilles vierges folles n'ont pas reçu cela. Elles se sont sanctifiées mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut venir vers vous à travers la plénitude de la parole. Alors c'est pour cela que ici, on est maintenant dans l'âge de l'épouse, le retour de l'épouse où est-ce que l'épouse gentille sera elle sera dans l'enlèvement. L'épouse sera prise. Elle sera attrapée avant la grande tribulation pour rencontrer le Seigneur dans les airs. L'épouse ne va jamais passer à travers la tribulation parce que le prophète a dit que Jésus a déjà payé notre tribulation à la croix parce que vous êtes là quand Jésus Christ était crucifié. Paul dit que j'étais crucifié avec Christ. Il n'y avait pas quatre croix, il n'y avait que trois. Il disait que je faisais partie de ce corps et en tant que corps de Christ, je fais passer l'épouse mais ce qui est à travers quoi il est passé, nous aussi on est passé à travers cela. Donc pendant trois ans, pendant qu'il y a trois épouses de Christ, elle sera là dans le souper de l'épouse comme cela était dans le temps de Noé, de même cela sera à la venue du Fils de l'Homme. Dans le jour de Noé, il a prêché pendant 120 ans. C'est seulement huit personnes qui ont été tournées. 120 ans, combien de temps on a prêché, nous ? Vous voyez, il y a peu de gens, l'épouse sera un dans un million. Alors quand vous avez reçu le message, cela vous a été révélé, donnez-le fermement parce que cela sera éprouvé par le diable mais l'épouse tiendra parce que ce n'est pas elle, l'épouse, Jésus vit à travers elle. Paul nous a dit, la vie que je vis maintenant, je vis par le fils de l'homme. Alors Dieu appelle l'épouse à travers un ministère prophétique. Tous ceux qui sont nouveaux au message, je vais vous lire, essayez de faire un service à Dieu sans que cela ne soit à sa volonté. le prophète dit maintenant, l'épouse est appelée. Maintenant, les septos sont ouverts. Maintenant, la réformation complète a été ouverte. C'est seulement Malachie 4 qui peut le faire. C'est qui? Malachie 4, voici, je vous enverrai et lit le prophète avant ce grand jour du Seigneur et il restaura le cœur des enfants à leur père et restaurer le cœur des pères aux enfants. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. Cela, un prophète de Dieu nous a été envoyé. Amos 3, 7 dit Dieu ne peut rien faire s'il ne révèle pas d'abord son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, on a un ministère quintuple aujourd'hui. On nous a donné Éphésiens 4, 11, un apôtre prophète et évangéliste et pasteur pour le perfectionnement des saints, pour le ministère et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous venons à l'unité de la foi. Alors, sans le prophète, il n'y aura que quatre ministères. Alors, on a besoin des cinq ministères pour nous amener à la paix. Dieu ne vient jamais à un groupe et ne l'a jamais fait. Ce n'est qu'à un seul homme, c'est que Dieu a promis. Et le ministère d'Eliézère, comme on le sait, c'est le serviteur d'Abraham qui avait été envoyé pour chercher une épouse pour son fils. et frère Branham avait été envoyé pour chercher une épouse pour Jésus-Christ. Frère Branham n'était pas le Messie. Il était un messager, le précurseur du Messie comme Jean le Baptiste l'a été. Il a été commissionné comme Jean le Baptiste pour précurse et à la première de Jésus-Christ. Lui, il était là pour la seconde venue de Jésus-Christ, le frère Branham. Dieu l'a pris à la maison en 1965 afin que l'épouse et que l'époux soit un comme Eliezer avait amené Rebecca à Isaac et après, on n'avait plus entendu parler d'Eliézer. Alors, d'où viendra l'épouse de Christ? Ici, le prophète repend dans le message le signe. Il dit, Dieu a mené une nation, a sorti une nation d'une nation. Dieu sortira une épouse hors d'une église. L'époule sera appelée dans l'église et elle sera l'élie de Dieu. Elle en sortira. Dans le message, l'enlèvement, il dit, comme Moïse avait appelé une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors de l'église une église hors des membres de l'église de chaque dénomination qui sont en train de faire un complet de l'épouse. Alors, l'épouse a été choisie. Vous êtes les aigles qui ont été pris de ce poulailler. Vous n'êtes pas des poules, mais vous êtes des aigles qui étaient là dans ce poulailler. Mais on a entendu Jéhovah, la mère Jéhovah qui nous a appelés, nous disant, sort humilié d'elle et ne sois pas participant de ses péchés et ne reçois pas toutes ses plaies. l'épouse est celle qui sera dans l'enlèvement. Et cela, ce n'est personne d'autre qu'elle épouse. C'est pour cela que le message a été donné pour la foi de l'enlèvement. Comme quelqu'un me l'avait dit, quand vous croyez au message, il dit, la Vierge folle sera aussi sauvée, mais au trône du jugement blanc. Mais le message est seulement pour ceux qui seront pris dans l'enlèvement. C'est ça la différence. Vous n'êtes pas simplement sauvés, mais vous êtes enlevés, serrés, enlevés. L'un de ces jours dit, l'épouse est élue, choisie par Dieu avant le commencement. Il est le gène spirituel du Père. Vous voyez, quand vous possédez la vie éternelle, la parole éternelle n'a jamais de début ni de fin. Donc, à l'intérieur de vous, il y a une sémence qui ne va jamais finir. C'est pour cela que vous avez soif de Dieu pendant toutes ces années. On est passé à travers les dénominations, voilà, les pourtours des dénominations. On n'était pas satisfaits de cela. J'étais catholique, je suis allé chez le baptiste, je suis allé chez les pentecôtistes, mais je n'étais pas satisfait. J'ai cherché quelque chose qui va nourrir mon âme et me rassurer de mon salut. Et quand le message m'est parvenu, j'ai dit, Seigneur, c'est ceci, merci pour être souvenu de moi. Je me rappelle, il a dit, tu ne m'as pas choisi. Il dit, mais moi, je t'ai choisi. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra vers moi et aucun ne sera perdu. Alors, si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, Dieu est obligé de vous retrouver là où vous êtes. Ce n'est pas votre problème. Le salut n'est pas votre problème. Vous avez toujours été salut. Vous avez simplement oublié cela. Vous avez l'amnésie spirituelle. Mais quand vous avez entendu le cri, le message, on a perdu notre amnésie. On a réalisé, on est des fils et des filles du roi et que notre maison n'est pas sur cette terre. Nous sommes citoyens du ciel et l'un de ces jours, on va sortir cette terre parce que nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers. Alors, voilà la distinction de l'épouse comme Frère Branham décrit l'épouse de Christ dans le message « L'âge de Sardes ». Il dit « Elle était choisie avant la fondation du monde en lui ». Ça veut dire « On était en Christ avant la fondation du monde » comme Ève était dans Adam et Adam avait été sorti de même l'épouse. Elle était choisie avant qu'elle ne soit amenée dans les âges de la terre. Elle était rachetée par son sang et ne peut jamais être condamnée. quelle assurance bénit cela elle ne sera jamais dans le jugement parce que le péché ne peut pas lui être amputé. Il n'y a pas de péché à l'épouse de Christ parce que Jésus a dit dans Ésaïe la Bible le dit « Il a été laissé pour notre traduction. Le châtiment et par ses péchés nous sommes guéris nous sommes pardonnés. Oh, take it Jesus. Il a pris votre place. Amen. Instead of us being punished by the way we are taking one another cross. Amen. Jesus took our place and gave his life to whom the Lord will not infuse sin. Il y a toutes sortes de bonnes alors elle sera avec lui jugeant le monde nous serons assis avec Jésus Christ jugeant le monde jugeant aussi les anges désolé le son était un peu confus maintenant le son est correct nous présentant nos excuses alors le prophète dit le prophète avait promis que tout ce que vous avez aimé et tout ce qui vous a aimé nous seront donnés ce jour-là alors son nom est écrit dans la section du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde alors vous n'êtes pas ici par accident Jésus le savait avant que vous soyez né et vous avez déjà prédestiné Romain 8 ce qu'il a prédestiné il a appelé et ce qu'il a appelé il a justifié et ce qu'il a justifié il les a glorifiés et vous étiez dans la gloire avec lui avant la fondation du monde et ce n'est qu'aujourd'hui cela a été manifesté dans votre vie merci Jésus et Dieu appelle toujours l'époux qui dort aujourd'hui dans cette citation l'âge de l'Odyssée il dit beaucoup de ses enfants qu'il a choisi dans ses fausses églises il dit réveille-toi toi qui dors et lève-toi des morts et Christ va te donner la vie elles sont là dans les dénominations ils sont morts dans les dénominations ils sont en train de flotter avec lui et Christ dit lève-toi réveille-toi reprends-toi du ton mal ils sont là influençant donnant leur temps et leur argent et leur vie à ces antichrists et ces organisations pensant que cela est correct ils ont besoin de se repentir ils doivent se repentir ils doivent avoir un changement de cœur vers la vérité combien de gens sont passés par cela il a quitté le système mondial et nous sommes tenus là à Christ notre roc solide tout autre terrain sont des sables mouvants gloire à Jésus Christ l'épouse doit être née de nouveau elle doit passer à travers un processus dans actes de 38 il dit repentez-vous et soyez baptisés tout le monde sans exception au nom de Jésus Christ n'ont pas d'autres titres parce que nous savons que le titre du Père c'est Seigneur et le Fils c'est Jésus et le nom du Saint-Esprit c'est Christ loin alors le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est le Seigneur Jésus Christ et tous les apôtres Jean, Jacques et tous ont baptisé au nom de Jésus Christ parce qu'ils savaient le nom de Dieu il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sur la terre à travers lequel on doit être sauvé si c'est né le nom de Jésus Christ c'est pour cela Paul a rebaptisé les disciples d'Apollo vous vous souvenez il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru il dit on n'a jamais entendu même parler du Saint-Esprit nous on s'est baptisé vous devez être baptisé au nom de Jésus Christ et quand ils ont été baptisés ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit personne dans la Bible n'avait été baptisé dans les titres vous cherchez vous n'allez jamais trouver parce que le vrai baptême doit être au nom du Seigneur Jésus Christ alors on s'appelait sortir de toutes les dogmes il dit le seul moyen à travers lequel la dénomination peut sortir de la parole de Dieu c'est d'ajouter les dogmes au lieu des écritures alors vous pouvez est-ce que vous pouvez trouver les purgatoires dans la Bible non c'est une dogme vous ne pouvez pas trouver payer l'argent pour sortir de l'enfer et aller au ciel il n'y a rien de cela dans la Bible ça ce sont des credos et des dogmes vous voyez alors ce n'est pas dans les écritures et d'essayer de prendre les doctrines ou les traductions de l'église malgré qu'elles soient contraires aux écritures cela est un mensonge les dogmes sont des mensonges le baptême les baptistes les pentecôtistes et tout ils ont des dogmes les pentecôtistes disent si tu pars en langue tu as le Saint-Esprit mais beaucoup de gens ont reçu ont parlé en langue mais non pas le Saint-Esprit même les voudous et les adorateurs du diable ils parlent en langue et les baptistes ils disent une fois sauvés jamais sauvés même si tu vis une vie impure et des choses comme cela Dieu a présenté Christ une vierge de sa parole à travers elle sera rempli et la vierge qui ne connaît aucune dogme les dogmes ont commencé de la mère prostituée et ses filles Amen ont ajouté ont pris cela et tous ceux qui sont sortis du catholisme ont la même forme de rituel alors on lit dans la bible dans l'apocalypse 18-4 il vient sort d'elle mon peuple et dit est-ce que Christ a appartené à une nation elle fait partir de lui l'épouse elle n'a pas besoin de dogme elle n'en a pas aucune elle va ponctuer chaque parole de Dieu avec un Amen Sois cela vers moi pas selon les dogmes de l'église mais selon ta parole dans Dieu le cadeau enrôlé ou de Dieu il dit sort d'elle mon peuple sort de cette babylone de cette confusion cherchez dans Google vous allez voir qu'il y a des milliers de dénominations beaucoup de gens se disent qu'ils ont la vérité et tout cela comment est-ce que les gens sauront mais la question c'est de savoir si tu ne sauras la vérité que si tu restes dans la sainteté de la bible alors sortez des credos et de toutes ces choses subtiles il dit sortez de cela et ne touchez pas à ces choses sales dans le l'exposition des sept âges de l'église il dit une fois que Dieu revêt la vérité comme il a fait avec Paul au jour du septième messager vous savez il y a cette église cette église de gentil convention du pentecôte dans l'âge de la pentecôte quand les juifs avaient rejeté Jésus les juifs les apôtres sont tournés vers les vous voyez il y a Thiatir il y a Sard Thiatir dans le jour dès l'auditier des messagers alors ceux qui vont recevoir le prophète dans son nom vont ceux qui recevront Dieu le prophète vont recevoir les bénédictions aussi ils vont faire partie de l'épouse du temps de la fin l'esprit et l'épouse venez venez parce que toutes choses sont prêtes maintenant il n'y aura plus de temps alors cette cette sémence de blé qui était tombée à l'âge de Nice était morte et a repris vie et retourné à son origine aujourd'hui les chrétiens qui avaient été brûlés dans le temps de l'inquisition dans l'âge et ténèbres l'âge les romains les avaient tous brûlés et ils avaient traduit la bible dans le latin except afin que personne ne puisse comprendre cela excepté les ses prêtres et Luther avait été élevé et avait dit que les juifs ne vivra que par la foi et il avait posé toutes les thèses sur le mur là-bas et il avait dit que ceci sont des erreurs il avait été chassé de l'église et c'est lui qui avait commencé la réformation il avait imprimé toutes les bibles encore une fois en allemand et là-bas à Gutenberg c'était la nouvelle presse qui avait été inventée dans le même temps pour qu'on puisse aider l'imprimerie de la bible vous savez en 1900 60 60 troupes et toute la voix du seigneur de là du message avait été aussi enregistré un où il y avait d'environ 1000 et quelques messages qui ont été enregistrés et c'est là qu'il y a la foi dans ces messages alors vous voyez le ministère de l'époux dans le message de la salutation il dit dans ce temps de la fin il y a encore un autre peuple dans ce pays qui sous leur messager te rend la voie finale pour l'âge final alors vous êtes la bouche de dieu maintenant le ministère qu'intuple le mystère de Josué amen vous voyez mais nous avons le ministère de Josué amen et c'est écrit ici la parole est dans l'épouse comme cela était dans Marie elle épouse à la pensée de Christ parce qu'elle connaît ce qu'il veut faire avec l'épouse rien à ajouter rien à enlever elle performe le commandement de sa parole dans son nom et non pas dans le nom des dénommés nationnels parce qu'elle elle a l'incitie de Seigneur il n'avait pas complété toutes les oeuvres dans ce ministère terrestre Jésus n'avait pas complété toutes les oeuvres parce que maintenant il oeuvre à travers l'épouse vous avez quelque chose à faire Jean 14 12 il dit Jésus a dit les oeuvres que je fais que j'ai fait vous en ferez aussi et même plus parce que je vais maintenant vers mon père plus ça veut dire vous en ferez plus 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 le Jean dans ce dans ces jours quand il vivait il avait le monopole du Saint-Esprit même pierre n'avait pas le monopole du Saint-Esprit il a régné Jésus deux fois mais quand le Saint-Esprit Jésus est allé il a dit je vous enverrai le consolataire je serai avec et même en vous jusqu'à la fin des temps et quand l'esprit de Jésus est venu à travers les langues de feu le Saint-Esprit est venu il a dit cette promesse est à vous et pour vos enfants de vos enfants et même je sais que la même expérience de Pentecôte est aussi sur nous c'est pour cela que nous avons plus de vaisseaux de Jésus-Christ maintenant il l'oeuvre dans et à travers l'épouse alors il nous appelle aussi des reines et des rois avant la sérémonie parce que je vais amener le message parce qu'on n'a pas un message propre on a un messager que Dieu envoyait on doit rester avec cet enseignement en fait le ministère qui a été impersonné dans nos peuples la même chose les miracles lui dans l'épouse qui fait partie de lui faisant des mêmes choses comme mari et femme roi et reine avant la cérémonie de mariage vous devez être marié ici le mariage dans le ciel n'est que la réception c'est ici que vous devez l'accepter comme votre mari comme votre sauveur comme votre racheteur vous devez faire un vœu à votre mari et c'est le vœu qui vous marie à Jésus Christ l'épouse de Jésus Christ l'épouse de Jésus Christ quand vous êtes sortis de ce système des hommes et maintenant que vous avez été engrossé par la parole vous devenez l'épouse de Jésus Christ dans l'élevé du soleil le frère Branham dit parce qu'elle est chair de sa chair os de ses os vie de sa vie puissance de sa vie elle est lui elle est lui alléluia vous êtes devenu Christ des vaisseaux de Christ aujourd'hui comment est-ce que le peuple sera Jésus Christ aujourd'hui quand il vous voit il voit Christ en vous vous êtes ambassadeur de Dieu vous êtes des épîtres écrits de tout homme Père Branham dit vous êtes des agents de Christ l'esprit de Dieu en lui et tout cela mis ensemble l'esprit de Dieu la mécanique qui est la parole le Saint-Esprit qui rend cette écriture vivante qui est la dynamique quelle bénédiction de savoir ceci c'est mystère maintenant l'épouse faisant le ministère sur la terre alors je voudrais qu'on puisse regarder à cette charte Apocalypse 10 a été accompli parce que c'est en trois parties l'ange puissant qui descend sous forme du nuet il a donné ce livre ouvert à son prophète ouvrant les sept tonnerres qui avaient sonné parce que les sept tonnerres c'est le mystère qui est dans les sept sauts Apocalypse 10 1 à 6 avait été accompli en Arizona en 1963 il y avait un cri là-bas le tonnerre cela avait reçu le mystère du premier chevalier deuxième et les âges sous l'autel et le prophète avait saisi cela et avait prêché dans un serment qui s'appelait la révélation des sept sauts pour rappeler l'épouse hors de l'audyssée Apocalypse 17 avait été accompli dans le ministère de William Branham il était la voix cette voix qui avait sonné pour révéler le ministère le mystère dans ses sept sauts et maintenant vous avez une partie un ministère aussi Apocalypse 10 nous sommes un type de gens quand Jean a mangé le livre cela était doux quand cela était amer dans son ventre c'était doux dans sa bouche et amer dans son ventre c'était un type de manger ce livre ouvert maintenant l'épouse mange de ce livre ouvert et réjouissant des révélations qui avaient été cachées de Genèse jusqu'à Apocalypse et cela tous ces mystères ont été révélés maintenant l'épouse c'est maintenant c'est caché aux sages et aux prudents mais cela a été révélé au humble peuple de Dieu alors vous pouvez voir que ceci est notre ministère de prophétiser à nouveau ça veut dire déclarer ce qui a été prêché aux nations aux langues aux rois et à différents endroits autour du monde si vous lisez Apocalypse 11 ça c'est pour les juifs Dieu ne peut pas traîner avec les juifs pendant que l'on est ici Dieu doit nous amener dans la gloire avant qu'ils puissent appeler les juifs les 144 000 à travers Moïse et Élie alors on voit Israël a commencé maintenant à venir bâtir le troisième temple ils ont la vache rousse et les chanteliers et tout cela est déjà prêt pour rebâtir le temple de Salomon mais avant que cela ne prenne place nous on doit être enlevés Amen Dieu doit nous enlever parce que cela sera dans la tribulation et nous ne serons pas là et le prophète a dit que Jésus vient trois fois parce qu'on fait partie de sa venue il est venu une fois pour racheter son épouse à la croix il est venu encore dans l'enlèvement pour arracher enlever son épouse et il descend dans le minium avec son épouse pour régner avec le bâton des reins alors tout cela est en trois il est venu en trois fils de l'homme fils de prophète fils de l'homme prophète fils de Dieu et fils de David et maintenant on est à la fin du ministère du fils de l'homme où l'enlèvement doit prendre place et la tribulation de décembre vous voyez aujourd'hui les incrédules rejettent le message de l'heure et l'armageddon va venir et la troisième qui est la troisième guerre mondiale les nations vont attaquer Israël comme Ezekiel 38-39 vous savez il y aura une bataille d'armageddon et Jésus va venir sauver son peuple et il va commencer le minium et là les justes marcheront sur la poussière et les chances et ici on voit que la promesse de l'enlèvement elle est là elle est très proche dans 1er Thessaloniciens il dit le Seigneur lui-même descendra du ciel non pas un ange non pas simplement un prophète mais le Seigneur lui-même c'est une venue corporelle avec un cri on a entendu le cri le cri et le message appelant l'épouse hors des dénominations et à la voix de la roche la voix est celle qui a rêvé l'hasard des morts ça va rêver toutes les épouses qui a commencé à l'Ephèse jusqu'à l'Odyssée tous seront rêvés et dit avec la trompette de Dieu la trompette c'est ce qu'on utilise pour rappeler les gens appeler les gens au festin et il y aura un festin dans le ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier et nous mettez votre nom dedans nous qui sommes en vie et vivants restant ou dans le message ne sortez pas de ce message alléluia alléluia se rend attrapé dans les airs pour rencontrer le Seigneur et nous serons à jamais avec le Seigneur reconfortez-vous les uns les autres avec ses paroles alors nous ne serons pas ici pour très longtemps ces promesses seront accomplies comme dans le temps de Noé le déluge était venu il les avait détruits le feu va tomber du ciel l'un de ces jours mais l'épouse doit être enlevée en premier et ça s'inclut vous et moi on sera dans l'enlèvement combien de gens sont prêts pour cet enlèvement soyez purs soyez dignes préparez-vous chaque moment il va venir comme un voleur dans la nuit et seulement ceux qui sont prêts qui iront gloire à Jésus voici certaines citations des choses qui vont se passer dans cet enlèvement dans le message le conquérant maître conquérant il dit le corps corporel de Dieu il dit il va venir sur la terre et quand ils viendront chaque esprit né de nouveau chaque corps sera transformé en jeune homme et jeune femme et vivra à jamais dans la présence de Dieu alors ne vous inquiétez pas un tout vaury de vos cheveux blancs un de ces jours vous aurez 20 ans comme Jésus était après sa résurrection souvenez-vous quand il est venu aux deux frères là qui étaient là qui parlait sur le chemin des maïs ils n'ont pas reconnu pourquoi ? parce qu'il avait repris sa forme d'un jeune homme comme Abraham et Sarah il y a 20 ans où Sarah ne pouvait pas concevoir parce que les veines de lait avaient déjà séché il y avait un mystère là que même Abimelech le roi quand il a vu Sarah il est tombé amoureux d'elle de cette vieille grand-mère mais non elle n'était pas dans son corps de vieille dame elle était redevenue jeune c'est un mystère qui doit prendre place en vous et moi même si vous perdez vos dents vos cheveux n'aient pas peur cela vous sera restauré l'un de ces jours dans un corps qui ne mourra jamais qui ne va jamais vieillir qui ne va plus j'en tire de douleur ni de maladie c'est ça notre promesse et moi je m'en tiens à cela c'est une voie soit individuelle noué soit le seigneur dans question et réponse il dit le corps motel ne verra pas de mort ça sera comme un changement autour de nous et vous serez changé comme Abraham l'a été d'un vieil homme à un jeune homme d'une vieille femme à une jeune femme quel était ce changement soudain soudainement vous allez les voyager à la vitesse de la pensée vous n'aurez pas besoin d'appliquer pour un visa vous allez simplement penser à l'endroit et vous espérez vous allez passer à travers le mur comme jésus l'a fait alléluia et vous verrez ceux qui ont déjà été ressuscités on va rencontrer encore frère Branham il va peut-être frapper à votre port pour vous dire c'est l'enlèvement frères et sœurs oh quelle heure et là on sera rassemblés avec eux et on sera attrapés pour rencontrer le Seigneur dans les airs quel message précieux nous avons dans 1er Corinthiens 15 c'est un mystère que Pierre Paul nous a révélé il dit voici je vous montre un mystère nous ne mourrons tous pas mais nous serons tous changés en un moment en un clin d'oeil à la dernière trompette la dernière trompette c'est la septième trompette pour Israël qui est la venue de Moïse Élie pendant que Moïse l'épouse est enlevée à la dernière trompette les morts en Christ seront revêt changent car ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité vous voyez Satan ne peut que vous suggérer des choses mais c'est vous qui devez approuver la chose alors ce corps corruptible est notre plus grand ennemi c'est pour cela qu'on doit le contrôler Paul a dit il a dit essaie de tuer mortifier de mortifier les oeuvres de la chair il y a une bataille entre l'esprit et la chair pendant qu'on sert le Seigneur vous pouvez faire des erreurs oui mais répandez-vous immédiatement alléluia comme un homme dit votre théophanie va vous prendre c'est quoi votre théophanie votre corps céleste le corps parole qui ne mange pas qui ne boit pas mais c'est encore qu'Adam avait quand il avait été créé dans Genèse chapitre 1 26 il a dit créons l'homme en autre image l'esprit et le corps et quand Dieu a vu qu'il n'y avait personne pour labourer le sol il a créé l'homme de la poussière de la terre Genèse 2 7 je crois et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et il devint une âme vivante alors vous avez un corps théophanique la bible dit ne soyez pas troublés quand ce corps terrestre et il sera détruit nous avons un autre corps dans le ciel bâti par Dieu non pas par les mains d'hommes alors ici il a dit qui est ce Melchizedek la théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté on va rencontrer le corps dans le ciel et vous allez vous attraper être enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs alléluia quand vous êtes dans ce corps théophanique vous connaissez toute chose on n'aura pas des réunions des ministres on va tout comprendre on va comprendre tout ce que se passe dans nos vies certaines personnes disent qu'ils ont déjà leur théophanie c'est une fausse doctrine qui est venue que l'enlèvement est fini qui sont déjà dans la théophanie vous ne connaissez même pas quel chiffre va venir à la loterie demain la téléphonie connaîtra toute chose alors Amen voilà quelque chose d'autre dans écouter sa voix il dit mais comme ce corps ce type de corps céleste retournera sur la terre il va prendre la substance les six éléments dans lesquels on vit dans lesquels il vivait encore et cela va devenir un corps glorifié la formule c'est théophanie plus le corps racheté égale corps glorifié un corps comme celui de Jésus qui ne va pas mourir il a mangé des poissons dans son corps glorifié on va quand même manger parce qu'il y aura un souper là on sera on va vivre dans le millenium on va manger Dieu n'a pas enlevé cette partie parce que Dieu sait qu'on aime manger où il soit le Seigneur le corps est celui qui verra le Seigneur Jésus Christ dans sa résurrection son corps de résurrection est-ce que vous êtes excité Amen de rencontrer votre corps votre théophanie l'un de ce jour et être changé de la corruption à l'incorruptibilité alors venez toutes choses sont prêtes alors l'ancien testament je crois dans Matthieu 27 50 à 53 je vous ai passé à travers ceci rapidement il dit Jésus quand il avait crié d'une voix forte il abandonna son âme là-bas à la croix il dit voilà le voile du temple était déchiré en deux du haut en bas et beaucoup dit le Saint des Saints a été exposé parce que il n'était plus le sien des siens le lieu le lieu très saint c'est maintenant qu'il fallait regarder au calvaire parce qu'on était plus sauvé par la loi mais par la foi dans le fils de Dieu alors le temple était déchirant d'eux et les roches il y avait un tremblement de terre et les tombeaux étaient ouverts les tombeaux les sécuites plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent c'était quoi les saints de l'ancien testament Jacob Abraham Sarah et tous avaient été enlevés dans ce temps parce que le sang des taureaux ne pouvait pas enlever le péché ça ne pouvait que couvrir le péché ils devaient attendre que l'agneau de Dieu du ciel puisse descendre et prendre enlever le péché du monde et là ils étaient enlevés amen prier en captivité dans le ciel et étant sortis de ces punis après la résurrection de Jésus ils apparaurent à plusieurs dans la ville alors ils ne sont pas là dans la ils sont là dans la septième de mention là où il y a Jésus et on va les rencontrer l'un de ces jours alors j'ai mentionné les vieilles alors le cri de midi il y avait un homme qui avait crié préparons le chemin du seigneur l'époux vient apprêtez vos lampes et il y avait dix vierges cinq étaient sages et cinq étaient folles les folles n'avaient pas l'huile qui est le baptême du Saint-Esprit mais les sages avaient le baptême du Saint-Esprit et pendant que l'époux est traîné et pendant qu'ils attendaient là les folles ont demandé est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile mais les sages ont dit non on n'y en aura pas c'est pour nous aller vers ceux qui vendent aller vers ces séminaires ces séminaires et chercher un peu de l'huile pendant qu'elle cherchait de l'huile l'époux est arrivé et les folles sages entrèrent et les portes furent fermées et quand elles étaient venues frapper il leur avait dit quittez sortez de moi parce que je ne vous ai pas connu quelles étaient les raisons pour lesquelles les vierges folles n'ont pas été dans l'enlèvement frère banam explique cela dans question et réponse 1964 il dit les vierges dormant devait pas passer par la tribulation et la purification elles devaient purger leur péché de ces péchés d'incrédulité et d'avoir rejeté le message elles avaient entendu le message mais l'avaient rejeté et ceci avait été fini là dans la tribulation alors elle n'est pas l'épouse mais c'est l'église les purs les saints les vierges évidemment qui n'avaient pas peut-être l'opportunité de recevoir le message mais peut-être avait été aveuglée par ces faux prophètes évangélistes et tout qui ont caché le message ils n'ont pas eu la chance mais vivaient sincèrement mais Dieu connaissait leur cœur et ici ils sont purgés à travers la tribulation alors c'est difficile d'être une vierge folle vous devez passer à travers l'inquisition la même torture parce que nous savons que le sceau du saint-esprit c'est le message de l'heure et tous ceux qui ne sont pas scellés reçoivent soit la marque du péché ou meurent alors nous savons que nous allons passer à travers ce processus nous savons que la marque de la bête c'est Rome parce que la bête est une puissance et la puissance c'est la puissance romaine et l'image de la bête qui est Amérique va tenir ce système protestant ce conseil écrumulique les protestants et les catholiques qu'est-ce que cela dit à Apocalypse 13 elle va amener tout cela à adorer la bête le conseil écrumulique qui va amener toutes les dénominations sous Rome et si vous ne recevez pas cette marque vous ne pouvez pas acheter ni vendre les crises financières les systèmes sans argent comptant sera imprimanté pour monitorer tous les gens du monde et il y aura un boycott et ce sera difficile mais à travers ces temps périlés Jésus va venir et nous amener à la maison afin que nous puissions pas recevoir cette marque nous avons le sceau du saint-esprit et ceux qui n'ont jamais été scellés ont eu la marque de la bête alors le dernier avertissement nous a été donné par le prophète disant ceci est le dernier avertissement ceci est le dernier avertissement il n'y aura plus un autre les âges de l'église sont terminés il n'y a pas un huitième âge il n'y a que sept âges l'âge le numéro complet à travers l'âge de l'odyssée jusqu'à ce que la dernière épouse soit entrée là c'est pour cela que nous sommes très concernés et on cherche cette dernière sémence qu'elle soit en Afrique au Canada on doit la trouver peu importe quelle église où elle est je crois que la chrétienté n'est pas une compétition c'est une oeuvre l'église le trône a été établi les douze fondations ont été placées les rues d'or ont été pavées on va marcher sur ces rues dorées les portes de perles sont en train sont élevées comme une pyramide elle se tient très belle et glorieuse cette ville d'or pure qui est préparée pour l'enlèvement et l'un de ses joues ça va descendre sur la terre apocalypse 21 et 22 mais pour l'instant c'est dans la septième dimension il dit les êtres célestes qui se préparent là parce qu'elle est là elle brille dans la gloire chaque facette de sa beauté donne une histoire de la grâce étonnante jésus alléluia elle est une ville préparée pour un peuple préparé est-ce que vous êtes ce peuple préparé elle attend simplement ses habitants alors soyons heureux dans le mariage de l'épouse est venue et sa femme s'est apprêtée oui c'est le dernier appel l'esprit ne va pas en parler dans un autre âge les âges sont finis merci dieu ce n'est pas fini encore parce que l'enlèvement est toujours encore là on cherche toujours la dernière jusqu'à ce que cette épouse puisse entrer on va terminer avec cette chose soyons heureux ce n'est pas le temps de se plaindre et de murmurer ou il n'a jamais dit ne sois pas ne sois en triste et réjouis sur nous il dit oui donnons gloire parce que le mariage de l'époux n'est pas maintenant et sa femme s'est préparée est-ce que vous faites partie de cette épouse de Jésus Christ apprêtez-vous laissez les choses du monde n'aimez pas le monde ni les choses du monde et la fierté du monde à elle lui a été donnée qu'elle soit couverte de fin de lin votre robe votre robe qui est blanche et pure et cette robe de lin est la justice des saints c'est la robe de la justice amen vous êtes et transférés il a dit écrit bénis soit ceux qui sont appelés au mariage l'épouse nous sommes bénis il nous a dit ceci sont les dits de Dieu est-ce que vous êtes bénis toutes ces promesses sont à vous parce que le mariage final d'ici quand vous êtes là un de ces jours nous serons là littéralement que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse les réunions qui s'en viennent aussi je crois que le Seigneur nous a parlé pendant qu'on va tous se tenir là on peut chasser la chanson qui dit je m'en voulerai avant que je ne puisse passer ceci à pasteur je suis inspiré dans Dieu est-ce que vous êtes prêt à adorer le Seigneur les fruits de notre adoration je suis heureux de la nuit quand cette vie est allure je vais me placer de la maison de notre maison de Dieu c'est sûr je vais me placer de la maison hallelujah let's sing the chorus now I'll fly away oh glory I'll fly away in the morning I won't die hallelujah by and by and I'll fly I'll fly away when the shadows of this life have grown when the shadows of this life have grown I'll fly away in the morning in the morning I cover from prison bars I flew I'll fly away everybody sing it I'll fly away oh I'll fly away oh glory I'll fly away in the morning I won't die hallelujah by and by I'll fly I'll fly away let's answer now just a few more weary days just a few more weary days and then and what I'll fly away interrupt you pray hallelujah to a land where joy shall never end I'll fly away for a last time now for us I'll fly away oh glory I'll fly away in the morning I won't die hallelujah by and by I'll fly I'll fly oh thank you Lord Jesus hallelujah glory be to God thank you Father for your word gloire à Dieu merci pour ta parole merci pour le message merci pour l'assurance et l'encouragement que tu nous as donné ce matin Seigneur bientôt nous allons te rencontrer dans les airs nous sommes fastigués de ce monde nous voulons être avec toi bénis-nous bénis-nous purifie-nous de toute iniquité rends-nous pur Père l'épouse de Jésus-Christ ta gloire t'appartient au nom de Jésus-Christ Amen passés à la minute passés à la minute ou oh glory I'm I'll fly away in that morning I want down hallelujah I am I I I want praise the Lord Que Dieu vous bénisse Bénisse par le nom du Seigneur Combien de gens se sentent bénis par Dieu Quel message Quel message Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus Pour avoir utilisé le Seigneur Jésus Et puissamment ce matin Pour nous bénir Et nous préparer Combien de gens Se sentent que c'est le Moment De porter les chaussures De danse Et de danser pour la gloire du Seigneur Amen Pour nous viven en un seul Et nous allons voir Et nous allons encore Oh, ne vais-je pour l'aider Oh, ne vais-je pour la gloire Oh, ne vais-je pour la gloire C'est parti. que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous bénir. Je veux reconnaître certains des ministres qui se sont connectés autour du monde. Je veux reconnaître le pasteur H. Mishra de l'Inde, que Dieu vous bénisse, le pasteur Ben Mishra, le pasteur Lola Skudo de l'Inde, le pasteur John de la Fondation Majestie, le pasteur Pabouda Stambe, le pasteur Roshan de l'Inde, l'évangéliste Wach, le pasteur Michael Noten de Séoul, que Dieu te bénisse, le pasteur Michael, je vois différents pays, Pakistan, l'Inde, Brésil, France, Luxembourg, l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Kenya, et d'autres églises, des églises, des églises en Inde, une talent de restauration en Ouganda, l'épouse de Pastikan, en Corée du Sud, Pasteur Nato, je vais reconnaître aussi les traducteurs, le frère Jean-Christian en français, le frère Jacques Dabla en anglais, le frère Dabla en Inde, le l'Hindou, le pasteur, le frère Pensée de Portugais, Antonio Rigaire, de l'Espagnol, le frère Wikileaks de Swahili, Aster, alors on voudrait dire merci à Dieu, à tous ces saints, tous ces serviteurs de Dieu, qui travaillent dans différentes parties du monde, pour essayer de partager ce message autour du monde, alors on va chanter quelques sentitions, avant d'inviter mon frère Charles Mboui, de venir prier pour nous, on va élever nos voix, j'ai besoin de toi, J'ai besoin de tout voir. C'est parti. 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 lundi exactement à 19 heures ici sur cette chaire combien des gens sont excités pour cela oh my que dieu bénisse tout le monde on a la réception une réception donc quand vous quittez ici allez au sous-sol de l'église on va avoir une fraternité là et pour cela qu'on est venu pour fraterniser avec le seigneur et avec la parole du seigneur et fraterniser les uns avec les autres alors on aime le seigneur jésus-christ pendant qu'on va se disperser oh 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 inviter quelqu'un demain tout le monde venez oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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